Un manager qui a le sourire, Olivia, on avait été un peu surpris en Argentine et puis on attendait ce deuxième, toi aussi, et puis voilà, il est tombé là, le deuxième panneau de Michel. Oui, c'est vrai qu'en Argentine, tout le monde a été un peu surpris. Nous, on l'était déjà un peu moins parce qu'on l'avait vu rouler tout l'hiver, donc on savait qu'il en était capable. Après, il faudra réussir à mettre tout en ordre, mais on savait qu'il arriverait à nous en faire un, on espérait au moins. Argentine top, et puis malheureusement, après l'Argentine, il a vraiment enchaîné les galères. Il n'a pas eu de chance, il a eu plein de petites blessures qui ont eu du mal à se remettre, et puis quand c'est revenu à Valkensward, grosse chute au départ, il est brûlé, point de suture. Donc, tu vois, ça a continué d'enchaîner, d'enchaîner, d'enchaîner comme ça, donc il ne pouvait quasiment pas s'entraîner correctement la semaine. Il y a vraiment beaucoup de choses qui n'étaient vraiment pas cool pour lui, donc voilà, on a essayé de le mettre vraiment dans les meilleures conditions pour revenir à 100% mentalement, s'entraîner correctement. Et on a eu le temps, du coup, aussi pendant la pause, de travailler un peu sur la moto, de faire un peu de tests. Donc voilà, là, lui, il est revenu à 100%, nous, on est arrivés avec une moto légèrement évoluée par rapport au début de saison, donc tout mis bout à bout, ça fait un podium et c'est fou. Alors, tu l'as vu devant, deuxièmement, tu t'es dit pour lui que ça dure, non ? Honnêtement, je n'étais pas très très bien, je crois. Non, franchement, donc je vois le départ, je vois la bonne sortie de grille, donc je le dis tout de suite dans la radio au gars, et donc là, je le vois deux derrière Prado, et puis le virage, enfin la descente d'après, je vois Prado devant, en fait, je vois Prado passer, et je dis, merde, Mitch n'est plus là, Mitch n'est plus là, et ils me répondent dans la radio, mais si, il est devant, et oula, donc là, déjà, j'ai pris un coup, parce que le fait que je ne l'ai pas vu, c'est que j'étais un peu stressée, quoi. Et non, ben là, j'ai fait les 100 pas, toute la manche, tout le temps qu'il était devant, c'est vrai que, voilà, ça met la pression un peu, parce qu'on ne s'y attendait pas forcément à ce qu'il soit à la vitesse de Prado, là, comme ça, donc même s'il, voilà, il finit pas devant, il a mené quelques tours, et ça fait du bien, ça lui fait du bien à lui, et ça fait du bien à toute l'équipe, ouais. Bon, c'était un bon choix, on le connaissait peu, maintenant, il va falloir regarder, non ? Il doit commencer à intéresser du monde ? Ouais, c'est sûr que, c'est sûr que quand on a sorti son nom, je pense que plusieurs personnes étaient surprises, avec Giacomo Garibaldi, on a passé beaucoup d'heures à chercher la perle rare, entre guillemets, on a cherché sur les résultats australiens, les résultats américains, moi, j'ai passé beaucoup de temps à épier tous les résultats, à regarder des vidéos de tout le monde, voilà, à chercher, on pensait que ça allait être un bon choix, et aujourd'hui, ça se confirme, donc c'est cool. Maintenant, pour les autres, ils peuvent attendre, parce qu'il est chez nous pour minimum deux ans, voire trois, et on n'est pas prêts de le laisser partir. Bon, semaine prochaine, Grand Prix de France, ça va être un petit peu ton Grand Prix par pilote interposé ? Oui, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de revenir à la maison, HomeGP à Saint-Jean, c'est mon club, on y roule quand même assez souvent, donc non, ça va faire du bien de revoir les fans français, et Mitch est super chaud pour le Grand Prix de France, il l'a encore dit là, en conférence de presse, que pour lui, c'était à HomeGP aussi, parce qu'il habite en France, de toute façon, maintenant, il sait que les fans français sont cools aussi, donc voilà, je ne m'attends pas à ce que les français l'encouragent comme nos vrais français, mais il a déjà bien, bien le cœur français, donc voilà, j'espère que le public sera un peu derrière lui aussi, au travers d'un team français, et qu'il va nous faire un bon résultat là-bas. Merci, on se souhaite une bonne semaine. Merci, bonne semaine à vous, à bientôt.